Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Facebook, Ange Prisca D'Anzo. Alors moi, je suis Ange Prisca et je suis sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à changer son level, son mindset, son système de pensée. Parce que je crois que c'est en changeant notre façon de voir les choses que l'Afrique va émerger et qu'elle sera aussi respectée dans toutes les nations. D'accord? Si vous avez mes parutions likées pour tous ceux et celles qui sont encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification juste en bas. Et les prochaines parutions, vous serez alertés. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais m'adresser aux chrétiens, particulièrement aux chrétiens. Vous allez comprendre un peu la suite. Nous sommes 8 milliards de personnes sur cette terre. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes 8 milliards de personnes sur la terre. Et d'après les statistiques, nous sommes plus de 2 milliards, 500 millions de chrétiens. Donc, nous sommes nombreux. Et principalement en Afrique. Nous sommes beaucoup de chrétiens en Afrique. Dans les pays pauvres, beaucoup de personnes croient en Jésus. Et c'est bien, c'est bien. Moi, je suis chrétienne aussi. En Amérique latine, dans les pays pauvres, en tout cas, il y a beaucoup. En Afrique, beaucoup, beaucoup. On prie beaucoup en Afrique. On prie. On prie, hein. Si on est qui prie, là, c'est noir. Mais un jour, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais attends. Nous, les Africains, là, on est quand même pieux. On croit en Jésus. On prie beaucoup. On a de grandes assemblées. Moi, je suis des vastes donneurs. Et on voit, on voit, on voit ce que vas-donner fait dans le monde. On voit l'audience. Voilà. Notre père spirituel, le pasteur, mon père Sanobo. On voit la puissance de Jésus-Christ. On voit tout ça. Les croisades d'évangélisation. On voit l'évangéliste Réna Banquet qui n'est plus. Mais qui avait aussi un ministère puissant. Les chrétiens, les Africains prient beaucoup. Mais c'est nous qui sommes les plus pauvres. Et c'est nous qui sommes les plus malheureux. La question, c'est pourquoi? Vous n'avez pas posé une fois cette question-là. Moi, je me pose cette question-là. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi nous, on prie, on jeûne, et puis on saute, on tombe. Mais pourquoi c'est nous, là? Ça ne va pas. J'ai reçu le Réma. J'ai le Réma de ça, là. La révélation que j'ai reçue. En fait, j'ai demandé au Seigneur un jour. Il m'a dit, mais tout ne s'obtient pas avec le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu, il nous a donné tout. Dieu nous a donné ici. On appelle ça la matière grise. Dieu, il nous a donné le cerveau, l'intelligence. Et puis, il a créé la connaissance. La Bible dit qu'il est l'auteur de toute science et de toute connaissance. Histoire géo, là, c'est Dieu qui a créé. Mathématiques, chimie, philosophie, la médecine. Toutes les disciplines que vous connaissez dans le monde, là. C'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu. L'avion, c'est Dieu qui a inspiré les hommes à créer l'avion. Internet, c'est Dieu qui a inspiré les hommes à penser qu'ils ont créé Internet. Le téléphone, c'est Dieu. Toutes ces choses-là, la Bible dit de nombre. Que tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est tripartite. Nous aussi, nous sommes tripartites. Il est puissant. Nous aussi, nous sommes puissants. C'est Dieu qui nous a donné cette puissance-là. Nous sommes puissants. Parce qu'on a l'intelligence. Tout n'est pas prier et puis jeûne. Ce message-là, il faut qu'on se comprenne. Moi, je suis chrétienne. Je crois en Jésus. Je crois en l'œuvre de la croix. Je crois au sacrifice que Dieu a fait à la croix. Je reçois, quand je prie aussi, je reçois aussi des déblocages dans ma vie. Mais tout là, ce n'est pas jeûne et prière qui débloquent. Des fois, tu n'as même pas besoin de prier et jeûne. Tu as juste besoin de prendre un bouquin, ouvrir un livre et puis te délivrer. Si, si, tu as entendu. Oh, il dit que tu as entendu. Des fois, tu as juste besoin d'ouvrir un bouquin et tu es délivré de l'ignorance. Et ton système de pensée change. Tu as juste besoin d'ouvrir un bouquin. Je vais vous dire une chose. Moi, je lis beaucoup de livres. Parce que j'ai tendance à dire à mes proches, je n'ai pas envie de mourir bête. Vous voyez ce livre-là? Il est de Robinson Sharma. Tu ouvres ce livre-là. Tu ouvres. Il fait 450 pages. Quand tu finis le lit, tu es délivré de beaucoup de choses. Tu n'as même pas besoin d'aller traîner dans les églises comme un serpent en train de simuler une délivrance idiote. Tu n'as pas besoin de tout ce cinéma-là. Tu as juste besoin souvent d'ouvrir un bouquin. J'ai lu ce livre-là, La puissance de la pensée positive, du docteur Vincent Normal, qui est un pasteur, mais qui est docteur. Et ça m'a beaucoup appris. J'ai tendance à dire à mes proches que Dieu, là, Jésus, il travaille sur du support. Tu ne peux pas être assis à la maison, en train de dormir. Pour ta vie, là, tu dors. Tu as tes diplômes. Mais est-ce que tu déposes tes CV dans les entreprises? Tu ne fais aucune action. Toi, tu es dans la passivité. Tu es assis. Et tu pries pour que Dieu te donne du travail. Ce n'est pas possible. Mon ami, écoute-moi très bien. Tu as mal compris la parole. Si, si, ce n'est pas possible. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous demande, l'apôtre Paul, il nous demande d'étudier la Bible. Il faut lire ta Bible. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu même, il déteste les fainéants. Dieu, il ne supporte pas. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, tu es assis à la maison. Tu ne fais rien. Et toi, tout ton souci, c'est mèche. Faux ongles. Faux cils. Bois de nuit. On met une télévision. Tu es devant la télé. Tu es sur Facebook. En train de t'abrutir avec les buzz. Et puis, quand on dit, il y a plein de délivrance. Tu es là-bas. Puis, tu vas aller faire maintenant ton cinéma. Et tu espères que le Seigneur va intervenir dans ta vie. Ce n'est pas possible. Il y a des fois, là. Toi-même, il faut te lever. Vous savez, je trouve souvent aussi que les pasteurs, je ne sais pas que je les critique, mais ils ne disent pas la vérité aux gens. Et moi, j'ai compris ça. Donc, moi, désormais, j'ai décidé d'étudier moi-même la Bible. Et quand je l'étudie, il en ressort qu'en fait, la Bible dit dans l'île de Job 22-28, que à tes résolutions répondra ton succès. À tes résolutions répondra ton succès. Le succès derrière lequel nous tous nous courons, là, ça dépend de toi. Je ne prie pas tout. Il faut te bouger. Mais tu ne peux pas avoir des enfants, deux, trois enfants, et aller t'asseoir à l'église de 9 heures jusqu'à 18 heures. Mais c'est quoi ça? Pendant que tu es là-bas, là, avec les enfants, là, tu les as ramassés. Vous partez passer toute une journée dans un bâtiment. Mais et les devoirs? Et les devoirs des enfants? Et toi-même, ta maison? Et ton ménage? Je ne sais pas. C'est bien d'adorer le Seigneur. C'est un commandement. Le dimanche, là, tu dois sortir avec ta famille, aller louer Dieu. Mais passer toute une journée dehors, ce n'est pas ça, louer Dieu, hein? Non, vous avez mal compris, hein? Passer tout ton temps à l'église, dans les veillées de prière, dans les caravanes d'évangélisation, parce que toi, tu dis que toi, tu aimes Jésus, mais tu vas finir ta vie là pauvre. Si, si, tu vas finir ta vie, pauvre. Toi, tes camarades sont en train de travailler. Toi, tu es derrière les pasteurs. Toi, tu es dans les, dans les, dans les, je ne sais pas. Et tu, 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 tu dis que non. Mais qui vous a appris ça? Qui vous a appris ça? Je vais vous dire une chose. La Bible dit, Jésus était charpentier. Ça, c'est pas moi qui dis, hein? La Bible nous dit que Jésus était charpentier. Ils travaillaient le bois. Très bien. On va y aller pas à pas. Les disciples de Jésus, là, ils travaillaient. Tu as entendu? Les disciples de Jésus travaillaient. Pierre, son apôtre Pierre. Pierre était pêcheur avec son frère André. Il pêchait du poisson, il vendait pour manger. D'accord? Voilà. Luc, celui qui a écrit l'évangile de Luc, là, c'était un intellectuel. Luc était médecin. Tu as compris? Luc était médecin. D'accord? Paul, Paul, qui a été son apôtre après. Paul. La Bible dit, Paul fabriquait des tentes. Les tentes. C'est-à-dire que c'est des trucs comme ça, les maisons en tentes, en voilier. Voilà. Paul, il fabriquait ça et puis il vendait. Et même Paul avait des disciples aussi. Il y avait Évodie, il y avait Saint-Ish. On dit qu'elle vendait du poupre. Elle vendait des choses. Les disciples de Jésus travaillaient. L'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Tu peux être serviteur de Dieu et puis avoir un travail. Luc était médecin. Luc, l'apôtre de Jésus, Luc, il était médecin. Et la Bible dit, quand Jésus a fermé les yeux sur la croix, il avait un disciple qui était caché. C'est ce disciple-là qui a demandé aux autorités de l'époque le corps du Seigneur pour l'enterrer dans une tombe neuve. Il s'appelait Joseph d'Arimaté. La Bible dit, c'est un conseiller de distinction. Il travaille, il avait du pouvoir, il a de la puissance. Et c'est lui qui a financé les obsèques du Seigneur. Je ne sais pas qui vous a dit que pour servir Dieu, on a... Regardez ce livre-là que je lis là. C'est un pasteur. Il a un travail, il est médecin. Il a étudié jusqu'à ce qu'il a eu le doctorat. Et il exerce en tant que docteur dans la médecine. Mais ça ne l'empêche pas d'être pasteur. Changez votre système de pensée, hein. Parce que tout ne se résout pas avec j'en ai prié, hein. D'accord? Des fois, tu as juste besoin de te discipliner un peu. Tu as juste besoin de discipline. Tu as juste besoin d'un peu de discipline. Et tu vas voir que cette discipline-là va t'ouvrir des portes. C'est tout. C'est tout. Tu cours derrière le mariage. Mais tu as tout le temps. C'est toi qui as 10 000 gars. Tu as un gars aujourd'hui. Deux mois après, tu changes de gars. Trois mois après, tu as un autre gars. Tu es dans les boîtes de nuit. Tu t'habilles comme une dévergondée. Mais qui va te prendre pour te mettre dans ton foyer? Tu fais un enfant qui, ici, aujourd'hui, sont pas à part. Deux ans après, tu as un autre enfant. Sont pas à part. Trois ans après, tu as un autre enfant. Sont pas à part. Tu te retrouves avec quatre enfants de pères différents. Dis-moi, non, non, c'est pas palable. Qui va te prendre pour te mettre dans ton foyer? Les jolies petites filles qui sont là, là. On va les laisser. Et puis, c'est toi qui as quatre enfants de pères différents. C'est toi qui vas prendre pour mettre dans le foyer. Non! C'est juste une question de cette question, hein. Des fois, là, c'est pas je n'ai prié. Des fois, Dieu, la Lui, t'as donné le cerveau. Ici, on appelle ça la matière grise. Il faut juste réfléchir. Essayer de faire le bon choix. D'accord? De vie. Et puis, tu vas voir que ta vie même va se remettre sur les rails. Naturellement, tu n'as pas besoin de faire jeûne et prière. Je ne vous dis pas que le jeûne et prière est inutile. Comprenez mon message. Moi-même, là, je jeûne. J'ai fait le jeûne de 21 jours. Moi, j'ai déjà fait dans ma vie, là, depuis ma conversion, j'ai déjà fait trois fois jeûne de 21 jours. Non, deux fois, pardon. Parce que la première fois, je n'ai pas pu terminer. J'ai déjà fait deux fois jeûne de 21 jours. Et la troisième fois, j'ai fait que 11 jours. Je n'ai pas terminé le jeûne. Je jeûne souvent. Toutes les semaines, je prends une journée de jeûne par semaine. Je prie. Moi, j'ai une relation vraiment particulière avec le Seigneur. D'accord? Comprenez? Et ça ouvre. La prière, ça ouvre le ciel. La prière, c'est parce que le monde, il est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc, la prière, ça t'ouvre ton ciel. D'accord? Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je dis, les apôtres de Jésus travaillaient. Mais sinon, quand vous-même réfléchissez à qui les mourissaient, quand Jésus est parti, qui s'est occupé de lui? Ils travaillaient. Ils formaient une communauté, mais ils travaillaient. Ils avaient du boulot. Attends. Ils travaillaient. L'apôtre Paul dit, il a dit à ses disciples, il dit que ce n'est pas que je n'ai pas le pouvoir de vous racketter, de vous prendre à manger. Mais pour vous montrer l'exemple, moi-même là, je travaille. Parce que c'est pour vous montrer le bon exemple. Donc, il faut que vous travaillez. Tu ne peux pas être sans emploi, sans aucune qualification professionnelle. Et puis, tu es assis devant la télévision du matin au soir. Mais tu n'as pas le droit de réagir la télévision. Moi, j'ai tendance à dire, quand tu es pauvre là, tu n'as pas le droit de réagir la télévision. Tu n'as pas le droit. Tu peux juste mettre un truc là, juste pour avoir des informations. Mais tu ne peux pas passer ton temps devant la télé alors que tu ne travailles pas. Ce n'est pas possible. Tu dois te bouger parce que Dieu, il travaille sur du support. Vous vous rappelez de l'histoire de la multiplication des pains? Jésus se retrouvait dans une vallée là, avec du monde. Parce que les gens le suivaient. Et la Bible dit, il y avait plus de 5000 personnes. Sans compter les femmes et les enfants. 5000 personnes, donc il y avait du monde. Et, il faut les nourrir parce qu'ils avaient faim. Les disciples viennent voir Jésus, le maître. Ah maître, les gens ont faim, ils ont faim. Jésus dit, mais ils ont faim là. Comment voulez-vous qu'ils vont se voir? C'est ça, un des disciples dit, ah, il y a un petit garçon ici là. Il a deux pains et puis trois poissons. Jésus dit, ok, ramenez-moi ça. Jésus a pris les deux pains. Excusez-moi, mon livre est tombé. Jésus a pris les deux pains et puis les trois poissons. Il les a levés au ciel. Il les a bénis. Et puis ça commence à se multiplier. Il a partagé les gens au manger. Dieu là, il travaille sur du support. C'est quoi ton support sur lequel Dieu doit travailler? C'est quoi ton support? Tu m'écoutes, non? C'est quoi ton support? Tu penses que c'est quand tu vas défiler dans les églises évangéliques là? Quand tu vas défiler dans les campagnes de guérison, de délivrance là? Tu penses que c'est ce qui va faire que ta vie va changer? Depuis, tu fais là, ta vie a changé. Depuis, tu es derrière les pasteurs. Depuis, tu vas à l'église du matin au soir, matin au soir, matin au soir. Tu es dans la Bible, tu es à la maison, tu étudies la Bible, tu ne fais rien d'autre là. Est-ce que ta vie a changé? Tu es prospère? Est-ce que tu as les moyens? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris le message de l'évangile. Jésus est venu nous libérer du péché. Jésus n'est pas venu te bénir. Hé, écoute-moi très bien. Ça vous fait mal. Jésus n'est pas venu pour te bénir. Jésus est venu te libérer du péché. Si tu es libéré du péché, parce que tu as accepté Christ, il faut aller chercher ton travail. Si tu as entendu, il faut aller travailler. Ton affaire est déjà bas plus 20 là. Il faut laisser. On s'en fout des bas plus 30. Il faut le laisser. Il n'y a pas de saut métier. Va faire quelque chose qui va te permettre de manger, de t'occuper de toi et de tes enfants. Si, si. Parce que la Bible dit, je bénirai le travail de tes mains. Ça, ce n'est pas moi. C'est dans ta Bible. Jésus, il dit, il va bénir le travail de nos mains. Tu es pasteur, tu es apôtre, tu es prophète, tu es je ne sais pas. Il faut aller travailler. Être disciple de Christ ne te dispense pas du travail. En aucun cas. Parce que tu as fini pauvre. Ou bien escroc. C'est tout ce que tu as fini. Des fois là, on n'a pas besoin forcément de gêner et prier pour être délivré d'un esprit. Nous avons l'esprit de la paresse. Nous avons l'esprit de l'ignorance en nous. Nous avons l'esprit de la médiocrité. Tu n'as pas besoin de gêner et de prier pour ça. Tu as juste besoin de prendre des résolutions. C'est tout. C'est tout. La Bible dit dans Job 22-28 que à tes résolutions répondra ton succès. Tu as juste besoin de te résoudre, de prendre des résolutions. De te discipliner. Ton argent, tu ne sais pas où ça rentre. Mais parce que tu passes ton temps à payer de la marque, à boire de l'alcool et à avoir des maîtresses dehors. Tu as juste besoin d'un peu de discipline. Tu sauras où ton argent rentre. Tu pourras faire des économies pour plus tard investir. Ta vie ne décolle pas. Mais parce que tu ne fais pas tourner ta matière grise. Dieu nous a tout donné. Il nous a créé au complet. La science même n'arrive pas à encore s'expliquer ça. Ce qui se passe ici. Nos connexions. On a de la matière grise. On a de l'intelligence. Il faut juste utiliser cette puissance-là que Dieu t'a donnée. C'est tout. C'est vrai. Il y a la sorcellerie. Il y a les oppressions. Parce que le monde, les spirituels, oui, si, si. Il y a les dominations. Il y a tout ce qui nous oppresse. Ça, c'est à part. Ça, oui, on a besoin de délivrance. Être délivré des esprits de mari de nuit. Des esprits de sirène. Ça, c'est à part. Ce n'est pas de ça que je parle. Je dis, tu ne travailles pas. Il faut te lever. Tu vas aller chercher du travail. Parce que Dieu travaille sur du support. Il a demandé. Vous avez quoi? On dit, il y a un petit garçon qui a deux pains et trois poissons. Il dit en miné. Et il a multiplié ça. Qu'est-ce que toi, tu as pour que Dieu multiplie? Tu n'as aucune situation. Tu n'as même pas une formation professionnelle. Tu n'as aucun diplôme. Toi, tu n'as pas de diplôme. Même bac, tu n'as pas. Et c'est toi qui es devant la télévision. C'est toi qui vas regarder tous les films télé-novelas. C'est toi qui es devant le match de football en train de regarder des gens qui sont payés à des millions de dollars. Vous les regardez. Les matchs de football, tu es devant eux. Et puis, tu regardes là. Les Réas de Madrid, leur groupe là. Eux, ils ont l'argent. Ils sont payés à des... Toi, tu n'as rien. Et tu perds ton temps au lieu de t'aller chercher de travailler. On a juste besoin de discipline. Juste besoin de changer de mindset. Changer ton système de pensée. Changer deux ou trois habitudes. Et tu vas voir que ta vie va décoller. Ta vie va décoller. Parce que Dieu, il travaille avec des gens qui veulent réussir. Dieu, il ne travaille pas avec les fainéants. Dieu, il ne bénit pas la paresse. La paresse, c'est un péché. La fainéantie, c'est un péché. La négligence, c'est un péché. Rester là comme ça, le rire foutre de ta vie. Et croire que... C'est quand un pasteur va t'imposer les mains que ta vie va changer comme... Non, attends, vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où même? Hein? Même le peuple d'Israël. Même le peuple d'Israël. Le peuple que Dieu s'est choisi. Ils ont traversé des trucs. Vous êtes assis là comme ça. Vous ne foutez rien de votre vie. Et vous, Dieu va faire. Oh, Dieu va faire. J'ai prié. J'ai jeûné. Vous allez dire les pasteurs. Oh, pasteur, il prie pour moi. Oh, pasteur, il prie pour moi. Pasteur même, il a fini de prier pour lui-même. Pasteur même, il a fini de prier pour lui et ses enfants. Et puis c'est pour toi, il a prié. Vous n'avez rien compris. Pasteur, il a fini de prier pour toi. Hé, je vais vous dire la vérité. Les pasteurs-là, ils n'ont pas le temps pour prier pour vous. Eux-mêmes, ils ont leur défi. Eux-mêmes, là, ils ont leur défi. Dans leur foyer, la seconde, ça chauffe. La femme n'est pas satisfaite. Ils ont leur défi. Ils doivent prier. Parce qu'eux-mêmes, ils sont attaqués. Ils sont persécutés. Parce que c'est des hommes de Dieu. Donc, ils sont beaucoup persécutés. Il n'a pas fini de prier pour lui-même. C'est pour toi, il va prier. Hé. Des fois, là, des fois, là, on n'a pas besoin de jeûner prier. Tu as juste besoin d'ouvrir un livre. Ouvre-moi un livre. Ouvre un livre, un bouquin. Il faut t'instruire, il faut t'éduquer, il faut retourner à l'école quand tu peux. Fais des formations, prends des formations professionnelles. Si tu as l'argent, là, au lieu de payer le dernier iPhone, là, ton iPhone, là, il faut vendre. Tu vas prendre ça, tu vas te payer, par exemple, un permis de conduit. Et puis, tu vas te présenter dans une entreprise pour être chauffeur. VTC pour être chauffeur. Je ne sais pas, moi. Non, mais il faut te bouger. Ce n'est pas jeûner prier qui a fait ça pour toi. Ce n'est pas ça. Vous n'avez pas compris. Les disciples de Christ avaient du boulot. Ils travaillaient. Les disciples de Christ travaillaient. Même celui qui a enterré Jésus, là, Joseph Garimathé, ils travaillaient. Il y a des pasteurs qui ont du boulot. Les pasteurs, là, ils écrivent des bouquins. Écrire, ils sont écrivains, c'est du travail aussi. Être écrivain, c'est un boulot. Le pasteur, moi, avec son nouveau, il est écrivain. C'est un travail. Il vend ses livres. Il prend cet argent-là et puis se fure de sa famille. C'est un écrivain. Le pasteur Jérémy Soudry, c'est un écrivain. Être écrivain, c'est du boulot. Ben, c'est de la production intellectuelle. Écrire un bouquin. Travaillez. Vous ne foutez rien. Et vous pensez que tout va se résoudre avec je ne prie. C'est ce message que je voulais passer aux chrétiens. Tout ne se résout pas avec le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, c'est un fait. Mais toi, en tant qu'être humain que Dieu a placé sur la terre, tu as une destinée à accomplir. Tu vis dans le désordre. Tu ne peux pas accomplir cette destinée-là. Il faut te recadrer. Il faut te rediscipliner. Et puis, il faut aller travailler. Il faut te bouger. Il faut te bouger. Dieu a déposé en chacun de nous des talents. L'histoire des cinq talents. Dieu t'a donné peut-être deux, trois, quatre, cinq. Il va te demander des comptes. Et quand il revient, qu'est-ce que tu en as fait des talents qu'il a déposés en toi? Est-ce que tu as pu les multiplier comme il a multiplié les deux peines et les cinq poissons? Et les trois poissons. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. D'accord? Nous sommes des chrétiens, mais c'est nous qui sommes les plus pauvres. Et ça, ça m'a vraiment fait un tic et j'ai voulu partager ça avec vous. D'accord? Si vous avez aimé, likez la vidéo. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!